Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne, une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre livres que j'aurais aimé recevoir en secondaire 5 pour mieux m'outiller. Parce que ça fait déjà 20 ans, justement, que je débutais mon secondaire 5 et je m'étais dit quels livres à l'époque j'aurais aimé lire pour prendre une meilleure décision. Parce qu'au Québec, c'est là qu'on doit décider dans quel programme on veut aller, dans notre choix de carrière, en fait. Donc, je m'étais dit, peut-être si j'avais lu ces livres-là, ça m'aurait aidé à mieux me comprendre et mieux m'outiller pour prendre cette décision importante-là. Parce que même 20 ans après, je ne le sais toujours pas. En fait, j'ai une petite idée, mais malheureusement, des fois, certaines de nos passions, il n'y a pas tellement d'opportunités de carrière. Donc, je croise les doigts que je vais avoir une porte qui va s'ouvrir prochainement. Et je vais commencer avec « Ma vie de gâte au sec » de Elisabeth Baril-Lessard, publiée « Chez les malins ». Vous les avez sûrement déjà vu passer en maintes reprises. Moi, j'avais commencé avec le temps de 3 parce que les malins le feraient en dédicace et je voulais prendre une chance, je ne voulais pas rater cette chance-là. Mais j'avais un petit peu moins embarqué. Par contre, quand j'ai su que le personnage principal loin me faisait de l'anxiété, tout comme moi, j'ai dit « Ben, bien, je vais me procurer le tombeur » parce que c'est un petit peu ce que je lis en ce moment. Et je voulais, ce livre-là m'appeler, j'avais vraiment l'impression que c'était le moment pour moi de le lire. Je vais vous faire un petit... Je voulais la quatrième de couverture, puis ensuite, je vais vous dire mon avis. Pour Louane, la danse, c'est toute sa vie. Danser, c'est ce qui lui permet de se sentir bien, de se sentir forte, de se sentir à sa place. Mais un jour, lors d'un spectacle devant des centaines de personnes, sa gorge s'assèche, sa vision se brouille, son cœur bat à tout rompre et elle s'effondre. Quelques rendez-vous chez le médecin plus tard, on lui accolent l'étiquette de trouble anxieux. Loin de tomber de haut, elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner sa passion. Devant occuper les heures de cours habituellement dédiées à la danse pour autre chose, elle se réfugie à contre-coeur à la bibliothèque. Elle est loin de se douter qu'elle y rencontrera Théo, un autre laissé pour compte, lui a à la tête plein d'idées, tandis que Louane s'est toujours concentrée sur une seule facette de sa personnalité. À travers cette amitié, les deux incompris apprendront à redéfinir leur identité et à s'ouvrir à de nombreux horizons. Pour vous dire, pour un roman, c'est un roman qu'on peut trouver dans la section 12 à 15 ans. Donc, comme je vous disais, c'est un roman que je dédierais à la AMI de 15 ans qui débute sans seconde à 5. D'ailleurs, les quatre... Surtout que moi, c'est sûr, j'étais en 2002, donc même Aurélie Laflamme n'était pas tout à fait sortie encore. Harry Potter commençait à être populaire. Donc, à part les romans Frissons et Courte échelle, j'avais pas tellement de choix littéraire. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir tourner dans le temps pour pouvoir me donner ce roman-là. C'est un peu ce que Louane a vécu avec la danse, c'est ce que moi j'ai vécu avec l'écriture. Parce qu'effectivement, tu sais, j'ai quand même été bimignée dans quelques recueils, mais quand vient le temps de me lancer pour moi proprement, je ressens beaucoup d'anxiété. J'en ai parlé aussi dans le live avec Le Monde des Mions. Est-ce que je vais le faire un jour? Je le sais pas. Mais je me suis quand même beaucoup reconnue, sauf que moi, au lieu de me concentrer sur une chose, j'aime beaucoup le voyage, la musique, l'histoire, mais la littérature me permet de développer tout ça. Puis en même temps, je voyage en pouvant aller à des événements littéraires. Ça me permet de découvrir d'autres points de pays. Peut-être même à un moment donné, je vais aller à un événement aux États-Unis, visiter une autre partie. Mais déjà là, juste le Québec, je crois que chaque région a ses propres qualités que j'aimerais découvrir, parce que j'ai pas eu beaucoup de la chance en dehors de Montréal. Même Québec, je suis allée là peut-être 3-4 fois. Donc ça me donne la chance quand même de découvrir quelques coins de ma région que je connais peu. Puis je dirais aussi, bien, Louane, c'est une fille très attachante. Par contre, je trouve que les événements vont très rapidement. Moi, comme j'avais déjà dit à l'auteur, je n'aurais pris 200 pages de plus. Mais je crois que c'est vraiment l'adulte en moi qui aurait aimé ça, voir comment vraiment, un petit peu plus de détails sur comment elle vit avec son anxiété. Parce que du jour au lendemain, elle réalise, bien, je ne suis même plus capable de danser. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Alors qu'avant, c'était sur ça que je me concentrais. Par contre, j'aime beaucoup le conseil de Théo qui dit « Ce n'est pas simple d'avoir juste une passion et une demande de faire de la liste des choses qu'elle aime. » Comme je disais, moi, j'ai été quand même assez chanceuse. Puis j'espère que ça va être le même cas pour Louane. Parce que les choses, les éléments dans la danse qu'elle va pouvoir être transplantées sur quelque chose d'autre. Parce qu'avant ça, ça peut être la musique. Elle peut apprendre un instrument. Ça l'aimait peut-être d'avoir un public, mais après reprendre Fendi Théâtre. Je n'en dirai pas plus parce que c'est le premier tombe. Mais ça vaut vraiment la peine, comme je disais. Si vous avez une adolescente qui est au secondaire, c'est vraiment un beau cadeau à lui offrir. Parce que moi, j'ai été vraiment bouleversée. Ça m'a pris quand même quelques minutes à m'en remettre lorsque j'ai fermé le livre. Puis je vais vous lire un petit extrait aussi pour juste vous dire comment que ce n'est pas évident de vivre avec l'anxiété. J'ai l'impression que tous les morceaux de ma vie qui se plaçaient de manière naturelle autour d'avant sont maintenant éparpillés dans un monde sans gravité. Tout flûte autour de moi. La danse, Alice, Théo, Elliot. C'est comme un tourbillon incontrôlable. Et je ne sais pas quelle particule je dois attraper en premier. « Chacun mérite ma présence, mon intention. Je devrais prendre soin d'Alice, essayer d'offrir autant à Théo que lui essaie de me donner. Apprendre à connaître Elliot pour de vrai, pas juste dans mes rêves et la danse. Peut-être que je dois laisser partir ce morceau-là. C'est encore trop flou pour moi. » Dans le fond, elle essaie vraiment d'apprendre à gérer tout ce qui se passe autour d'elle. Et je crois que l'auteur, elle a très bien décrit ce que c'est vivre avec l'anxiété. Parce que moi, c'est surtout quand il y a plusieurs événements qui arrivent en même temps que là, je me sens un peu étouffée, que je ne sais pas quelle décision prendre. Donc, je crois qu'elle a très bien décrit. Mais comme je disais, j'aurais aimé ça peut-être... J'aurais pris peut-être un autre 200 ans en jouant sur la relation un petit peu plus approfondie avec les autres personnages. Mais je crois que pour le public cible, ça va être parfait parce que le livre se lit très rapidement. J'ai lu une soirée seulement. Mais c'est ça. L'Ouane est tellement attachante qu'on finit par vouloir... en vouloir plus. Pour le moment, il y a quatre livres. Donc, est-ce qu'elle va poursuivre la série? J'ai bien hâte de connaître la réponse. Pour le moment, le dernier, c'est du point de vue de Théo. Je serais très curieuse de le découvrir aussi. Si vous l'avez déjà lu, laissez-moi savoir si vous l'avez aimé. Donc, et le deuxième, c'est un autre livre qui est sorti... Lui, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il faisait partie des nouveautés de cet automne. C'est une auteure que je connaissais déjà pour ses deux romans adultes. Mais là, elle s'est lancée dans son premier roman, Jeunesse. Il s'agit de Stella, qu'est-ce que tu fais là? Là, ton main. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une suite. Je vais vous lire un petit résumé. Tout comme ma vie de gâteau sec. Vu que je viens de les lire, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus à profondeur. Le jour de la rentrée dans sa nouvelle école, Stella Savoie accepte de se joindre au groupe d'élèves les plus populaires de l'école, sans se douter que ses nouveaux amis sont loin d'être aussi gentils qu'ils en ont l'air. Rapidement, la fille de 14 ans devient la cible de moqueries, même de menaces. Jusqu'où iront-ils? Et surtout, comment Stella sortira-t-elle de cette situation infernale? Et c'est de Sandra Sirouat, publiée chez les éditions Urtubise. D'ailleurs, ce n'est pas une maison d'édition que je lis souvent, donc ça me faisait plaisir de découvrir justement une de leurs éves. Je vous avoue que les romans adultes de Sandra, j'avais plus ou moins embarqué. Je trouvais qu'ils manquaient de profondeur. mais pour ce qui, de son romans jeunesse, elle s'est grandement rattrapée parce que j'avais vraiment l'impression de me revoir au secondaire pour avoir vécu quelque chose de semblable à Stella. Sauf que moi, en fait, je n'ai jamais été aimée avec les populaires de l'école, mais tout ce qu'elle a vécu comme intimidation, j'ai vécu des choses semblables. Heureusement, peut-être pas physiquement comme elle a l'a vécu, que Stella a vécu, mais comme je disais, probablement que ça m'aurait fait du bien de tomber sur ce livre-là lorsque j'étais au secondaire pour dire, « Regarde, tu n'es pas la seule qui subit de l'intimidation. Tu vas pouvoir t'en sortir. » Parce que dans le fond, Stella apprend que ça ne donne à rien de vouloir changer ta personnalité pour faire partie des groupes dépopulaires. Puis elle devient même amie avec une fille, Yasmine, qui est une fille un peu moins acceptée à l'école, mais elle réalise que dans le fond, c'est elle sa véritable amie. C'est cette fille-là qui a toujours été là à côté d'elle. Malheureusement, elle part en vacances pendant deux semaines et Stella se retrouve toute seule pendant les moments les plus difficiles de cette intimidation-là parce qu'ils ont décidé de passer à un autre niveau. Et ça me démontre aussi, malheureusement, que des fois, les professeurs, ce n'est pas toujours évident pour eux aussi de gérer la situation parce que Stella n'avait pas donné tous les éléments qu'elle aurait dus. Donc, c'est pour ça que certains de ces professeurs, je ne dirais pas lesquels, je vais vous laisser découvrir, n'ont pas pu gérer la situation aussi rapidement qu'ils auraient pu le faire si elle s'était vraiment confiée à lui à 100%. Et en même temps, du point de vue Stella, ce n'est pas évident non plus d'aller dire à son professeur de « Mon camarade, il me frappe, il me poursuit en dehors de l'école, il me tabasse dans l'autobus. » Ce n'est pas évident de dire ça non plus à un adulte. Donc, je crois que les deux points de vue, justement, ça fait du bien de montrer... C'est sûr que j'ai eu de la peine pour Stella, je trouvais qu'elle mérita tellement mieux. C'est une fille quand même gentille. Puis, elle, par contre, sa passion, c'est le dessin. Moi, c'est l'écriture. Peut-être que, justement, si j'aurais commencé au secondaire, je serais rendue à un autre niveau maintenant. Mais elle est portée, comme je disais, même si on n'évoilait pas aussi rapidement que les ados dans les romans, il n'est jamais trop tard pour suivre sa voie. Et j'espère que Stella va continuer à le faire aussi dans les prochains romans. Donc, je vais probablement me procurer le tome 2. Il y en a un autre. Les deux autres que je vais vous présenter sont déjà sortis depuis un moment, mais c'était quand même des romans que je voulais vraiment vous parler. Il s'agit du premier tome de Gang de filles. C'est une série qui en a eu trois jusqu'à date d'Alexandra Roy, publiée chez les éditeurs Réunis. Parce que oui, les éditeurs Réunis, ils ont publié quelques jeunesses. Et celui-là, ça m'a pris quelques temps. J'ai lu le tome 1 et 2, mais c'était vraiment le tome 1 qui m'a bouleversée le plus. Je vais vous faire un petit résumé. À 13 ans, Émile Arose a déménagé plus d'une fois, plus de fois que la plupart des jeunes dans toute leur vie. La rentrée scolaire qui s'amorce sera déterminante pour la timide blonde, cette fois confrontée à la jungle du secondaire. Donc oui, les deux autres, dans les deux premiers romans, les personnages en 14, là maintenant, elle prend à 13 ans, elle débute au secondaire. Et malheureusement, tout comme c'était là, Émile va subir de l'intimidation parce que les gens vont être jeunes idéales puis ils vont la trouver différente. et c'est sûr que le prénom, je me dis, bon, A-M-Y, on a une lettre de différence. J'aurais pu facilement me retrouver dans ce personnage-là. Et tout comme c'était là, bien, elle s'est fait une gang... Elle devient émise avec deux autres personnes, deux nouvelles filles, mais par contre, c'est pas des filles si méchantes que ça. Elle n'a pas en rien qui va peut-être la laisser tomber. Je ne vous dis pas laquelle, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, quand même, trois filles de 13 ans ensemble. Je trouvais ça quand même très intéressant. Chaque livre, justement, raconte l'histoire d'une des filles. Cette fois-ci, c'est Émile. Et j'ai quand même hâte de lire aussi le troisième. Et comme vous pouvez voir, bien oui, la musique, c'est aussi une femme de danse, tout comme moi, j'étais une femme de musique. Et le dernier, je crois que vous en avez pas vraiment déjà parlé il y a quelques mois sur ma chaîne, puis j'allais le relire. Mais c'est aussi, c'est un autre livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 14-15 ans. C'est Celle de Trot de Joannie Touchette de la collection Tabou. D'ailleurs, c'est une collection que je conseille à toutes les adolescentes de lire. Il faut quand même avoir un bon niveau de lecture parce que c'est des sujets assez, bien justement, tabous. Et ils sont quand même, souvent les auteurs vont en détail, ça fait que ça peut être un peu difficile à lire si vous êtes en secondaire 1-2. Et j'ai justement séance à ces livres-là. Quand j'ai lu la quatrième découverture, j'ai eu envie de découvrir cette collection-là. Donc, je vais vous lire un petit résumé. c'est échec, failure, fresco, fieramento. Peu importe quelle langue on utilise, le résultat est le même, je n'ai pas réussi ma cinquième secondaire. En septembre, je vais devoir recommencer à zéro tandis que ma jumelle ira au cégep. On a beau être identique, ma soeur et moi, un monde nous sépare. Avec ses longs cheveux stressés à la Katniss Everdeen, son cerveau digne de celui d'Einstein et la bonté qui surpasse celle de Mère Thérèse qui est siopée est la perfection incarnée et la préférée de nos parents. C'est simple, c'est échec. Elle excelle sur tous les plans alors que je fais toujours foirer à la maison, à l'école, dans les vins générales. Je ne suis qu'une déception sur deux pattes et Léonard la bonne à rien. Celle qu'on tolère par épis, faute d'options. Celle qu'on tolère par épis, faute d'options. Oui, ça je l'ai compris il y a longtemps grâce à ma chère maman. Bon, vous pouvez vous en douter si justement, comme je disais, moi il y a 20 ans j'étais à la place d'Eléonard sauf que heureusement à part mon cours de maths j'avais passé tous mes cours faite que j'ai pu me rattraper pendant l'été mais j'ai déjà vécu quand même quelque chose de semblable et c'est quand même l'âge le plus important parce que les décisions que tu prends là vont te suivre toute la vie. Oui, tu peux décider. moi j'ai décidé j'avais commencé en sciences humaines profil-histoire puis j'étais allée en bureautique et je vais vous dire franchement j'aurais peut-être dû poursuivre en sciences humaines parce que l'histoire est beaucoup plus une de mes passions où j'aurais peut-être dû aller en lettres mais encore là je m'étais fiée aux opportunités d'emploi ce qui est une autre chose pour prendre en compte lorsqu'on vient de prendre la grosse décision c'est sûr comme je disais sa mère ne croyait pas du tout en elle elle était certaine et Léonard était certaine de ne pas réussir son secondaire fait que là ses parents décident de lui payer de lui payer un tuteur pour l'aider et finalement ça va tomber que c'est un un gars qui est juste un petit peu plus âge qui va l'aider puis qui va être à son écoute c'est exactement qu'est-ce que Léonard avait besoin et qu'est-ce que moi j'aurais aimé aussi bon à l'époque parce que je crois que c'est important aussi si on a quelqu'un qui nous écoute ça nous aide à passer à travers beaucoup d'épreuves et c'est qu'est-ce qui m'avait touchée dans cette histoire-là puis elle réalise aussi que sa sœur a aussi des 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 stress parce qu'elle aussi elle n'a pas une relation facile avec ses parents puis qu'elle qu'elle trouve ça difficile justement d'être la fille qui soit toujours parfaite fait que je crois que ça a bien aimé aussi la relation entre les deux sœurs qu'on voit évoluer au courant du roman puis aussi bien à la fin on voit qu'est-ce qui arrive quelques années plus tard je vous laisse découvrir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui arrive est-ce que Eléonore a parlé à ses parents est-ce qu'elle s'est retrouvée serveuse dans un restaurant c'est à découvrir mais moi je trouvais que c'est vraiment un autre roman qui m'a fait du bien si vous voulez savoir aussi les nouveautés qui sortent cet automne j'ai fait un live avec Max de la chaîne Maboutube je vais vous mettre le lien en barre d'informations comme ça vous allez pouvoir voir les prochains livres qui nous intéressent et qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne c'est tout pour moi aujourd'hui mais je vous retrouve prochainement dans une vidéo n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce et à suivre ma chaîne pour ne rien manquer